Après près de trois heures de délibéré, la cour d'assises vient de rendre son verdict. Elle a condamné Berlich-Emmanuel Mokalo-Hikoko à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté fixée à 15 ans. À sa sortie de détention, il sera soumis à un suivi socio-judiciaire pendant 8 ans. S'il ne le respecte pas, c'est retour en prison pour 5 ans. Pour asseoir son verdict, la présidente de la cour d'assises a rappelé la gravité des faits, les atteintes répétées, le contexte, notamment la répétition des viols, les conséquences traumatiques que les faits ont eus et ont encore sur la victime, l'absence de réflexion du jeune homme, ses antécédents judiciaires. Pour rappel, il était sorti de détention quelques mois plus tôt à peine. Et son risque élevé de récidive qui avaient soulevé plusieurs experts. Pour rappel, l'effet s'était produit le 26 août 2021, au domicile de la victime à Saint-Julien-les-Villas. Elle avait été réveillée en pleine nuit par un bruit de fenêtres qui claquent. Elle avait pensé avoir mal fermé l'une des ouvertures. Et lorsqu'elle descend, elle tombe nez à nez avec Berlich-Emmanuel Mokalo-Hikoko qui s'introduit à son domicile à l'aide d'un tournevis, la vole, la viole à plusieurs reprises dans différentes pièces de la maison avant de l'attacher au lit, de la baïonner, de la braquer avec une arme de poing et de disparaître. A l'énoncé du verdict, Berlich-Emmanuel Mokalo-Hikoko s'est pris la tête dans les mains. Il pleurait. Une posture qu'il avait déjà adoptée quelques heures plus tôt, lorsque Julie Bernier, l'avocat général, s'était levé pour requérir la peine de 20 ans de réclusion criminelle à sortie d'une période de sûreté de 15 ans. L'avocat général, que la posture de l'accusé n'avait absolument pas convaincu, avait noté qu'il avait une parole contrôlée, que ses excuses étaient sans conviction, fallacieuses, et qu'il en avait livré le moins possible. Pour elle, le pronostic d'amendement, qui s'avérait hautement défavorable, méritait une peine haute. Pour l'expert psychiatre qui avait réalisé la contre-expertise de l'accusé, deux facteurs favorables, il n'y en avait qu'un seul. L'absence de maladie mentale grave. Or, c'est précisément sur ce point que l'accusé comptait pour faire pencher la balance en sa faveur. Lui qui arguait souvent, dès sa garde à vue, de la nécessité de le placer en psychiatrie plutôt qu'en détention. Sous-titrage Société Radio-Canada